Il est là, c'est qui représente le club. Salut Marquis. Salut, salut, merci. Ça va Marquis ? Et on remercie Johan Cabaye, le directeur d'entreprise. Merci à Marquis d'être là. Bon, c'est une journée spéciale pour le club. Toi qui es maintenant bien implanté dans le club, quand tu vois ce centre-là, l'inauguration, c'est un jour à part quand même. Oui, c'est incroyable, franchement. On se souvient d'où on vient. Moi de Brésil, j'ai passé beaucoup d'étapes aussi quand je suis arrivé, comment il était le camp plus avant, le camp des loges et tout. On voit le développement, on voit comment l'ambition du club augmente de plus en plus. C'est un honneur quand j'ai vu le projet, quand je suis arrivé, j'ai vu le projet. Et quand on le voit maintenant, le campus est prêt. C'est quelque chose d'incroyable et qui brille les yeux parce que ça nous permet d'être dans les meilleures conditions ici. Quand tu as signé, c'est important ce que tu dis. Maintenant, ça remonte. C'est une autre époque. Quand tu as signé, il y a maintenant plus de dix ans au Paris Saint-Germain, combien ça fait ? Ça fait onze ans. On t'a déjà parlé de l'évolution du club et on te parlait d'un nouveau centre d'entraînement ? Non, pas du tout. Quand je suis arrivé, je pense que c'est venu deux, trois ans après, 2015 à peu près, c'était cette époque-là, où ils nous ont fait une réunion, ils nous ont montré vraiment le plan. Peut-être qu'ils avaient ça en tête, mais on n'avait pas le plan et pas le projet. Ils nous ont montré ça après. Je pense qu'on ne savait pas si moi, particulièrement, je ne savais pas si j'allais être là pour vivre ça. Pour moi, pour ça, ça fait plaisir d'être là et de vivre ça maintenant. Tu sais, j'ai donné mon ressenti, parce que je l'ai visité aussi, j'ai eu la chance de ça, je fais partie des privilégiés d'avoir vu. Qu'est-ce qui te change, toi, au quotidien, ce centre-là ? J'allais enchaîner là-dessus, parce que Marquis en a parlé dans Le Parisien, en parlant de sa journée type, et tu disais que tu pouvais passer ta journée entière au campus, même si tu préférais rentrer voir ta famille le midi. C'est possible, en tout cas, de passer la journée ici ? C'est possible, c'est possible. Je pense que ça te motive, surtout. Je pense que quand tu vois, quand tu rentres déjà, tu vois le campus, tu vois les jeunes qui sont en train de s'entraîner en bas, tu vois tout le monde passer, c'est comme une famille, tu es à la maison, tu es à la maison ici. Je pense que ça te motive vraiment, ça te booste pour faire un entraînement top dans ta journée. Ça te motive de faire une bonne préparation, ça te motive de faire une bonne récupération, ça te motive pour le match. Et voilà, nous, quand on vient de Bas, de Brésil, on a bataillé pour être ici, et maintenant, d'être dans les meilleures conditions, il faut valoriser, parce que être là, c'est quelque chose de déceptionnel. Est-ce que ça fait partie aussi, pour parler de cette année, on va dire un peu plus d'un an, parce que le projet du PSG a évolué, et toi, donc, tu en fais partie encore aujourd'hui, comme le patron, est-ce que tu trouves que l'exigence, il y en a de plus en plus au quotidien ? C'est sûr. Déjà, ça passe par notre président, il est de plus et plus exigeant, et c'est quelqu'un qui t'a donné beaucoup, mais il est très exigeant avec nous. Ça passe par notre dirigeant, par notre coach aussi, il est exigeant au quotidien, et voilà, à chaque fois, il dit qu'il a son discours, il dit profitez, regardez ce que vous avez, ce que vous avez ici, c'est pas normal, c'est pas tous les clubs dans le monde, c'est pas dans tous les endroits que vous avez, et tout ça, et alors je pense que l'exigence vient avec, parce que quand t'as tout ce qu'il faut pour te préparer, pour être bien pour un match, il faut être vraiment performant. Vous avez l'outil des meilleures équipes européennes, maintenant il faut l'équipe aussi, capable de rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Ça te met une pression supplémentaire, j'imagine, alors toi et d'autres, parce que quand tu signes au PSG, la pression, tu l'as quotidiennement, et tu le sais très bien, le moindre faux pas va être analysé, mais est-ce que toi, tu te sens, imprégné de ça, et cette pression, elle existe vraiment, et que vous mettez la barre très haute, en fin de saison ? Oui, je pense que pour être joueur de Paris Saint-Germain, il faut mettre la barre très haute, il faut l'avoir gagné, il faut avoir une mentalité de gagnant, et de combattant surtout, et c'est pour ça, et ça vient avec un beau campus, ça vient avec un beau centre d'entraînement, ça te permet d'être dans les meilleures conditions, et c'est normal, parce que moi j'ai été éduqué, j'ai été formé au Corinthians, déjà c'est une grande équipe de Brésil, et moi de tout petit, j'ai déjà mis la barre très haute, la pression, ça vient de l'éducation, de son formation, et je pense que je passais par la Roma, et après ici au Paris Saint-Germain, il y a eu toujours la pression, et je pense que c'est ça, le goût, c'est ça le haut niveau, c'est ça qui me fait arriver ici aujourd'hui, et je pense que la pression, je la prends comme une motivation, c'est pour me booster, venir entraîner, venir chercher mes objectifs. Et automatiquement, ça va par des ambitions annoncées, vous n'étiez pas loin, une époque de gagner la Ligue des Champions, tu sais d'où je viens, aussi, moi je suis un fan absolu du Paris Saint-Germain, tu sens que c'est possible d'aller la chercher, la Ligue des Champions ou pas ? On va la chercher tous les ans, et je pense que... On ne nous dit pas ça, parce que là, non, c'est Julien Cazard, je crois, nous, donc non, c'est concret, nous. Il faut le croire, après je pense que le foot, il est loin des paroles, je pense que, voilà, c'est le terrain qui parle, on l'a vu, comment c'est très difficile, en une saison, une saison elle est longue, cette compétition, elle est très déligeante, et je pense que le Paris Saint-Germain, je veux dire qu'il est dans le bon chemin, dans le bon chemin pour aller plus loin, pour rêver encore plus loin, et aller combattre avec les grands. Dès cette année, Marquis, dès cette année encore, vous pouvez... Tu sens une équipe, tu sens une équipe qui est en progression, toi qui as connu quand même plusieurs générations de joueurs, il y a eu... Vous avez eu des effectifs incroyables, cet effectif-là, tu le sens armé en pleine progression, et tu sais que... Et tu penses que vous allez pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes européennes dès cette année ? Moi, mes coéquipiers, ils sont toujours les meilleurs au monde, ils sont mes yeux, pour moi, et mon club, il y a toujours le meilleur au monde, et je pense qu'avec cette équipe, on peut faire des belles choses, mais après, il faut regarder la vérité, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a une difficulté au classement, et il ne faut pas aller rêver là-devant, et annoncer des belles choses, avant qu'on puisse faire le premier pas, il faut faire toujours le premier pas, le prochain match, dès mardi déjà, c'est un match très important, et on a tous les finales à les jouer, il n'y a qu'on a que des finales à les jouer maintenant. Actuellement, vous n'êtes pas qualifiés virtuellement, vous n'êtes pas dans la zone pour vous qualifier. Mais il reste roi-mache. Et derrière Zagreb, on va le rappeler. Non, mais toi, quand tu es arrivé, tu étais dans les jeunes, et puis tu as toujours eu des stars, en fait, des grands joueurs, que ce soit Zlatan, Neymar et tout, donc même quand tu étais capitaine, tu avais quand même des relais d'autres qui prenaient la pression pour entourer les jeunes. Là, aujourd'hui, tu es presque la dernière star du PSG, parce que tu es une star, tu es dans l'équipe du Brésil, tu as eu une expérience. Donc, est-ce que ça ne te met pas plus de pression de te dire que c'est le seul qui a l'expérience, c'est moi, et je dois la partager avec tous les autres, alors qu'avant, tu l'as partagé avec des Di Maria, des Neymar. Tu es le seul à être la star de l'équipe, en fait. Je pense que dans notre équipe, il y a beaucoup de joueurs expérimentés, même s'ils ne sont pas très âgés. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont tourné un peu quand même. Nous, on le voit dans le vestiaire, on le voit dans les décisions, on le voit dans les matchs. Je pense que... Tu ne te sens pas trop seul, parfois. Tu ne te dis pas... pas du tout. Même si, voilà, des fois, peut-être qu'il n'y a pas un grand nom dans l'équipe, mais je pense qu'il y a beaucoup de leaders, il y a beaucoup de joueurs qui prennent la responsabilité. Peut-être qu'il y a des choses que les gens ne voient pas, mais nous, dans le vestiaire, on se sent un groupe soudé, un groupe fort. Voilà, on va se battre pour tous les objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada